Dans ce vidéo, on va voir comment lancer le simulateur pour notre projet de régulation tout ou rien une fois qu'on a activé le serveur OPC à même le PLC. Donc si je vais dans Device Configuration et que je vais dans les propriétés du PLC, en faisant un double clic, je vais voir dans la section OPC que le serveur est bel et bien activé. Si je vais sur l'interface réseau, je vois que l'adresse est 192.168.2.100. Donc normalement quand je lance le simulateur, il va chercher l'adresse 192.168.0.1. Il ne fonctionnera pas. Pour commencer, je vais m'assurer que l'adaptateur virtuel de Simons est activé et qu'il a la bonne adresse IP. Donc si je vais faire un clic de droite, je vais aller dans Network and Internet Settings. Ensuite, je vais aller dans les paramètres avancés. Et ici, je vais m'assurer que ce qu'on voit ici, c'est pour désactiver. Donc si par exemple, on voit Enable ou Activé, ça veut dire qu'il n'est pas activé. Donc on doit vraiment voir la possibilité de le désactiver, ce qui nous prouve qu'il est activé. Et ensuite, on va aller dans les options, dans Edit et je vais aller dans le protocole TCP IPv4. Je vais aller dans la propriété et je vais m'assurer qu'on a la bonne adresse IP qui a été là. Ensuite, ce que je dois faire, c'est que je dois aller lancer PLC SIM V18. Une fois qu'il est lancé, je peux choisir un des Workspace qui est là. Sinon, je peux en créer un nouveau. Moi, je vais aller simplement dans celui-ci. Et puis, je vais aller dans les PLC. Et si je vois qu'il y a déjà un PLC qui est ajouté, je vais aller dans les propriétés. Et une fois qu'il est lancé, je peux l'arrêter et je vais pouvoir choisir le mode avancé et aller chercher le TCP IP Single Adapter et puis relancer le simulateur. Une fois qu'il est activé, je peux aller changer l'adresse IP pour mettre le 2.100 et l'adresse IP qu'on a aussi sur notre interface dans T-UpperTall. On attend que le masque de sous-réseau se place à 255.255.255.0. S'il ne se fait pas automatiquement, on peut toujours l'entrer. Et puis, je vais attendre quelques secondes que l'adresse IP se change ici. Si elle ne se change pas, on peut l'éteindre et le relancer pour que ça se place. Une fois que le simulateur est prêt, je l'ai glissé et déposé dans ma barre pour qu'il soit à côté de T-UpperTall. Je trouve ça un petit peu plus facile de s'organiser comme ça. Je retourne dans T-UpperTall, je vais sélectionner le dossier Tout-Rien et puis je vais faire Download to Device. À ce moment-là, il dit est-ce qu'on veut se connecter, il n'est peut-être pas fiable. Je fais Connect et puis ensuite, je vais pouvoir faire Load. Et puis, je vais faire Start Module pour lancer le PLC et je vais faire Finish. Et maintenant, si on va dans le Designer, par exemple, on voit que tout est rouge. Il n'y a rien qui ne semble fonctionner. Si je vais dans le Main et que je fais Download, pour être sûr de bien télécharger mon programme, tout est bon. Je vais faire Go Online. Tout est vert. Tout est bon. Si je retourne dans le Designer, maintenant, je vois que tout est rendu actif. Donc, ce n'est plus rouge. Donc, ça m'assure qu'il y a eu une communication. On pourrait aussi aller dans la Gateway, aller dans la partie Config. Je vais m'authentifier. Et puis, je vais descendre un petit peu plus bas pour aller chercher les OPC Connections. Et moi, ma connexion est tout ou rien. Ici, je vois que je suis bel et bien connecté. Donc, mon programme est bien dans le PLC. Sinon, il n'y aurait pas de connexion.